Jésus sur la montagne. Alors, on compte dans cette lignée-là ce matin. Ce matin, on va aller visiter une autre montagne. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été invités à aller monter une montagne? Combien d'entre vous ont été montés de montagne? Bon, la majorité. Mais j'ai une deuxième question pour toi ce matin. Bien, vous comprenez de quel type de montagneur es-tu? Alors, j'aimerais te présenter, alors tu as un choix à faire. Il y a quatre types de montagneur parmi vous. Et on va essayer de voir qui êtes-vous comme montagneur. Alors, il y a des montagneurs, hein, de ville. Mont royal. Alors, il y a des montagneurs qui sont des petits bûts. Mais quand même, c'est le fun, hein, tu as du mont royal. Alors, on peut voir quand même quelque chose de rique. C'est intéressant. Il y en a d'autres, bon, un peu plus, un peu plus, on commence à, hein, on a des running shoes, des sué-courses. Oups, là, on commence à parler de quelqu'un qui se rend fort, qui monte des montagnes, de Mont Saint-Grégoire, quelque chose comme ça, là. Ça commence à être rapide. Oups, là, on commence, là, malheureusement, j'en ai pas des prêts. Mais imaginez que c'est une vraie manuelle, 300 $ pour monter des montagnes. Il y en a peut-être qui en ont parmi vous, les vrais, là, ceux qui montrent des bonnes montagnes. Mais, mais, il y en a peut-être parmi vous, lequel est vrai, là, les alpinistes. Alors, ceux qui ont escaladé des montagnes de nage ou de glace, est-ce qu'il y en a parmi vous, qui ont déjà fait ça? Bon, j'avais un prix en attaque. C'est pas beau. Alors, ce qui est commun, quand même, en général, avec tout ça, c'est lorsqu'on monte une montagne, c'est extraordinaire, ce qu'on peut voir. Quand on était petit, on avait trois à l'époque, on allait au Moyen-Mascar-Saint-Paul. Alors, nous, on partait, on ne demandait presque pas à faire de ça à personne. Nous, on partait ça, on montait dans la montagne, et là, on se faisait une calonne dans le bois, en haut de la montagne, et on dormait là, avec les foils. En fait, on ne dormait pas, là. On avait tellement peur des débiles, ça bougeait. Alors, mais, on pouvait contempler des choses extraordinaires. En plus tard, j'étais dans l'Outaouais, je montais le Mont Belvedar-Champagne, avec mes bicyclettes, presque à tous les soirs, et je contemplais la région de l'Outaouais, c'était magnifique. Un jour, j'étais invité à monter une montagne, le Mont Lafayette, à côté du Mont Washington. Certains connaissaient? Certains ont déjà escaladé, oui? Alors, là, par exemple, là, j'ai eu le foot-foot. Montée ou une montagne, et se rendre en haut au sommet. On est parti en short T-shirt, et en haut, c'est la tute mitaine et l'équipement complet. Le froid, mais de voir en haut tout ce qui se passe, et de voir toute la région, c'est extraordinaire. On était à peu près à l'autant des nuages. Et je me souviens, moi je dis, c'est un plein d'œil de Dieu, il y avait un nuage. On était comme dans un secteur, c'était comme un C, et il y avait un nuage qui était là. Et je regardais ça. Et tout d'un coup, le nuage s'est mis à s'emmener vers moi. Et de passer au travail, finalement, c'est quelque chose de simple. Mais juste de vivre cette expérience, et de voir et de voir. J'étais ébahis. Alors, ce n'était pas ma grande, c'était ma première escalade, et je trouvais ça extraordinaire, tout ce qu'on peut être en haut, la solitude, toute la paix qu'on peut vivre là-bas, le sentiment de toucher le ciel. Le sentiment-là de toucher le ciel en haut, comme ça, sur le toit, sur le mont, sur la montagne, comme ça. Il est possible que vos expériences de montagne furent pour vous, peut-être un petit peu différentes lors de votre mariage. Vous avez vécu cette expérience-là, wow, la journée de votre mariage. Ou bien lorsque vos enfants sont nés. Là, on se sent comme sur le haut de la montagne. C'est extraordinaire. Ou bien, un de vos enfants à l'école, qui bûche et qui bûche et l'encourager, et qui, après quelques années, obtient son diplôme. Vous savez, ça, c'est ça. Les parents qui travaillent fort avec leurs enfants, qui en parlent, et qui les encouragent, qui les aident, et les enfants, et on les voit quelques-unes plus tard avec leurs diplômes. Et ils sont sentus en haut de montagne. Oh là là! Mais ce matin, il y a une sorte de montagne qu'on peut gravir avec Jésus. Seulment. Un montagne qui nous permet de vivre une expérience remarquable. Une ascension où il se passe toujours quelque chose de céleste. Et c'est ce que j'aimerais vous emmener ce matin. Ce matin, on va voir les raisons qui nous stimulent à gravir cette montagne avec Jésus pour faire de l'espace pour Dieu. J'aimerais ce matin que soit convaincu que dans la prière, il se passe toujours, mais toujours, mais toujours quelque chose. Toujours. Que tu en sois convaincu. Donc, tournez avec moi dans Luc, chapitre 9. Et ce matin, c'est un des textes les plus glorieux. Luc, chapitre 9. Tournez avec moi. C'est le texte de la Transfiguration. Un texte glorieux. Un texte merveilleux. Un moment particulier dans la vie de Jésus et de tout autre siècle. Un moment vraiment particulier. Alors, premièrement, alors c'est moi qui est contre la manette, désolé, pour prendre 30 secondes. Alors, Luc, chapitre 9. On va avancer. Quand on va lire le verset 28 ensemble, prenez-moi ce qu'on va voir, c'est la première raison de gravir la montagne avec Jésus pour être en contact avec le Céleste. Pour être en contact avec le Céleste. Verset 28. 9, verset 28. Environs huit jours après qu'il lui dit ses paroles. Jésus prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il montait sur la montagne pour prier. Et ici, dans le contexte de verset 27, vous allez sous les yeux, alors Jésus dit une parole dans un autre bijou précédemment et il dit quelque chose d'absolument mystérieux. Alors, quelques-uns d'entre vous ne vont pas mourir, je parle à France, et qui vont voir le royaume de Dieu. Et là, tout le monde s'en regarde et ils ne vont pas mourir, on va voir le royaume de Dieu. Alors, cette parole-là reste flottante et on se transporte à ce moment-là huit jours plus tard. Et le texte nous dit que Jésus prend trop de ses douces. Pierre, Jean et Jacques, mais les auteurs, Marc et Mathieu, mentionnent que c'est une invitation de Jésus. Alors, c'est plus spécifique. Les auteurs disent qu'ils ont invité. Jésus est allé le voir et il dit «Venez avec moi. » on va gravir une montagne ensemble. Je vous invite à monter une montagne. Vous savez, tout le monde, en général, aime recevoir une invitation. En général, sauf un soupe d'un. Ça, c'est moins fort. Mais, quelle est votre première réaction? Et ça, c'est pour vous. Quelle est votre première réaction lorsqu'on vous invite à une soirée de prière? On ne sent pas rouler. On ne sent pas un tout type d'invitation qu'on reçoit qui est super trippante. Mais là, Jésus disait «Les gars, je veux une invitation spéciale. Venez avec moi sur le montagne pour prier. » Oh! Mais pourtant, l'invitation de la prière est prioritaire pour Jésus. C'est une invitation spéciale. Non pas pour vivre une séance thérapeutique de relaxation pour rédaction. ou bien une expérience émotionnelle, mystique ou occulte. Non pas pour triper ou avoir un phénomène paranormal. C'est pas ça. Pas du tout, du tout. Non pas pour faire le vide ou accomplir une job qui est réservée au pasteur ou au disciple de Jésus. Les gars, désolé, vous vous engagez, vous autres, vous n'avez pas le choix, vous êtes payés, allez sur la montagne. Non, c'est pas ça du tout. Sur une montagne, pourquoi une montagne? Pourquoi prier sur une montagne? Et j'aimerais juste rapidement vous en mettre quelques éléments. Pourquoi sur une montagne? Premièrement, parce que géographiquement, la Palestine, elle est ennue avec trois chèques de montagne. Alors, il y a plein de vallées et il y a plein de montagnes dans la région de la Palestine. Mais, elles ne sont pas très hautes. Mais, nature dit qu'ils ont été sur une des plus hautes et on pense que ce serait en Galilée. On ne sait pas clair savoir exactement quelle montagne. Deuxièmement, dans l'histoire biblique, il y a énormément d'actions qui se passent sur le toit, le plafond des montagnes. Beaucoup de choses, beaucoup d'interventions divines se sont passées sur une montagne. Dieu a révélé à Moïse, il s'est révélé à lui sur une montagne. Dieu a donné la loi à Moïse sur une montagne. Le corps de Moïse aurait disparu sur la montagne. Il a démontré en Israël que Dieu est le seul vrai Dieu sur le mont Carmel. vous rappelez cette histoire-là des prophètes de Baal. C'est sur une montagne. Les montagnes aussi furent des lieux d'adoration. Jéusalem, Sion, vous connaissez ce mot-là? C'est le mot Sion. Jéusalem est sur une montagne. On voit ça dans les Écritures que les montagnes en Israël ont été souvent objets de manifestations divines. Troisièmement, Jésus aussi priorise les montagnes. On voit ça dans les Écritures. Les disciples vèrent le rejoindre sur la montagne lorsqu'ils ont appelé à la salle de suite. Ils gardent un lieu de rendez-vous pour partir à notre groupe avec les disciples sur des montagnes. C'est intéressant. Jésus a fait là des sermons les plus percutants sur la montagne. Les sermons sur la montagne. Jésus s'est retié à l'écart. Seul, souvent, il le faisait. pour prier sur la montagne. Il est même dans Matthieu et dans Jean pour s'asseoir. On ne sait pas plus ce que c'est ça, mais Jésus, c'est une habitude pour lui d'aller sur les montagnes. Il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce que c'est simplement à cause que c'est les montagnes? Non. Mais c'est à cause de la présence de Dieu. Finalement, dernier exemple, Jésus a vécu l'avant-la-soir. Vous vous rappelez en choisissant de boire la coupe sur le mont, des oliviers. Jésus a aussi quitté le monde avant sa mort physique sur une montagne. sur le monde de la Galilée. Et Jésus a quitté le monde sur une montagne de la Galilée et il est dit que Jésus reviendra sur une montagne. Vous voyez, il y a un fil conducteur particulier dans les Écritures parce que sur la montagne, il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Donc, sur la montagne, Jésus a mis ses disciples à l'écart pour être en contact avec le Céneste. Un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Un lieu thésard peu peuplé et qui offre la solitude, aucune distraction au-dessus d'un ligné. Oh, ça fait du bien. On rencontre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à payer des millions, des millions pour faire un voyage dans le ciel. C'est fou. Il y a d'autres qui planifient d'éternuer leurs jours sur la planète Mars. C'est vrai qu'il y a un grand meilleur. J'ai vu finir mes jours sur Terre, d'ailleurs pour moi. On va voir en 2025 ce qui va se passer. Je pense que c'est à peu près la date qui est tombée. Mais pourtant, en allant tout simplement sur la montagne avec Jésus, on peut entrer en contact avec le Céneste. Pas besoin d'aller sur la planète Mars. Pas besoin. de rencontrer Jésus. Le suivre. Il t'invite. Viens avec moi sur la montagne. Viens avec moi. Il suffit de l'accompagner comme tu es. Que tu sois n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe comment que tu sois, comment tu sois bien, ce n'est pas important. De suivre Jésus sur la montagne, de cesser les activités courantes, de faire l'effort pour regretter la montagne. Et oui, je me demandais Jean-Pierre, es-tu un homme qui est facile pour toi de l'aller sur la montagne? Ma réponse est non. Non. Ce n'est pas si facile que ça. Il arrive à la montagne. Il dit, je vais aller dans la prière une journée de temps et je veux aller. Non. Je vais venir chez lui. La chasse avec 300 ans. Mais l'idée, c'est d'être convaincu et de sortir du pouvoir de la vie quotidienne pour aller sur la montagne pour goûter le ciel. Et on va voir les effets. On va voir. pourquoi graver la montagne? Oh, il n'est pas parti. C'est moi. Qui est un technologue ici? Je ne sais pas comment il va partir. Je vais passer tous les pitons et il y a peut-être quelque chose qui va se passer et les vidéos vont fermer. OK. Alors, c'est parti. Alors, premièrement, on veut graver la montagne avec Jésus pour être en contact avec le ciel. Deuxièmement, pourquoi graver la montagne? C'est-tu bon? Oui, c'est bon. Graver la montagne avec Jésus pour découvrir la nature glorieuse du ciel. Et on va lire ensemble vers ce 20. Juste nous gorgez avant. On a expliqué que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et dans ce texte l'évidence ici, c'est dans la révélation de la plomb divine de Jésus aux disciples, attention, dans la prière, durant le moment de la prière, lorsqu'ils étaient en prière. Vous savez, il y a quelqu'un qui a noté les progrès de Star Wars sur les échecs spéciaux de Star Wars sur 20 ans. Vous avez déjà vu ce documentaire-là? Alors, au début, Steven Spielberg commençait à se ajouter des petites maquettes et 20 ans plus tard, les effets visuels sont absolument apparemment 100 fois mieux. nouveaux visuels. Mais, la prochaine scène qu'on va voir ici est beaucoup plus puissante que tous les effets spéciaux qu'on a des bouts pourraient produire, même tous ensemble réunis ensemble. Un événement miraculeux se produit ici dans le temps de prière. Le texte nous dit que le visage de Jésus change d'aspect. Matthieu dit qu'il resplendit comme le soleil. Matthieu utilise le terme transfiguré, littéralement métamorphosé. Comme vous voyez sur le Mont-Rêve lors de la réception des dix commandements, la gloire de Dieu sur lui, la gloire de l'éternel et la gloire du Père sur lui. Ses vêtements devaient éclatants. Et Matthieu dit blanc comme la lumière. Marc a écrit de telle mancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ici. C'est quoi un foulon? J'ai été cherché. J'ai été mis. Un foulon, c'est un ouvrier qui enlevait à l'époque toutes les graisses et les saletés des étoffes. C'est le blanchichard de l'époque, le nettoyant. Le nettoyant. Il n'y a rien dans ce monde, l'idée c'est ça, qui peut manifester, qui peut rendre blanc, pur, à ce niveau-là. Absolument rien. Et ici, le père est en train de révéler la gloire de Jésus aux disciples. Mais pourquoi? Il veut révéler la gloire de Jésus aux disciples. Et cet épisode est clairement l'accomplissement de la prophétie de Jésus du verset 27 qu'on parlait tout à l'heure. L'effet que certains des disciples ne mourraient pour moi avant d'avoir vu le roi de Dieu. Et ces trois disciples-là ont le privilège particulier de voir la gloire de Jésus. Tout portant à quoi que le père voulait donner un avant-goût de la gloire divine au travers de son fils. Le royaume de Dieu est pleinement exposé parce que la gloire de Dieu est présente en Jésus-Christ. Alors le père a juste enlevé le rideau pour que les disciples voient la gloire de son fils. Et c'est ce qui s'est passé. Trois disciples ont vu Jésus d'une façon plus profonde sur la montagne plus complète sur la montagne dans la prière. Dans la prière. Parce que dans la prière il se passe toujours quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que demain matin il va se passer la même chose qu'ici dans ton temps de prière avec lui. Mais je reste convaincu que dans la prière il se passe toujours quelque chose. Mais ce n'est pas fini. Léon verset 30 à 32. Le texte nous dit « Voici deux gens s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Ainsi les visiteurs deux visiteurs arrivent en fait sur présente sont là deux visiteurs célestes par les extraterrestres c'est des visiteurs célestes Moïse et Élie qui représentent la loi pour Moïse et les prophètes pour Élie. Et tous les deux apparaissent dans la gloire avec Jésus pour parler de son départ. Imaginez, ils sont en entretien ils sont en train de parler de son départ. Parce que dans Luc je fais une mini parenthèse à partir du chapitre 9 tout de suite après cette scène-là Jésus en bon québécois décolle il prend de la Galilée et il se rend à Jérusalem pour mourir sur la campagne. Et il y a cet événement-là et la conversation c'est exactement sur le fait que Christ il devait être livré et il devait retourner auprès du Père. Et les disciples sont témoins de ça. Pourquoi se présentent-ils à l'année en prière? Pour attester ici à Élie. Les deux arrivent Élie et Moïse ils veulent attester que Jésus est celui qui avait été annoncé auparavant et qu'il a une nature céleste et qu'il a une nature céleste c'est lui oui c'est lui Ce matin j'aimerais qu'on à travers ça réfléchir sur une vérité importante d'apprendre à distinguer ce qui est céleste de ce qui est terrestre et les disciples avaient besoin encore plus il y a eu la révélation la déclaration de Pierre à quelques versets précédemment mais ici il y a une enfance encore plus grande pour distinguer ce qui est du ciel et celui de la terre Jésus vient vraiment du ciel c'est un peu comme le fromage je vais essayer de donner un exemple ici des fois on fait dans nos exemples moi j'ai mangé du cheese whiz comme ma jolie en quantité industrielle jusqu'au jour où je découvre la composition du cheese whiz du terrestre de l'artificiel du faux ça va pas mal longtemps même si jusqu'au jour ce que j'ai rencontré c'est pas du vrai fromage je viens de fromage quand j'étais en France ah c'est ça du fromage l'image est boiteuse j'ai pouté du baroil avec la chicorée de boucadier j'ai eu l'occasion alors j'aime pouter le fromage alors je t'arrive là-bas alors on m'offre du fromage alors je dis pas non alors bah c'est du bon le fromage c'est vrai c'est peu alors autre est la nature du céleste que du terrestre Jésus-Christ est du ciel il y a tellement de choses glorieuses en apparence sur cette terre et j'ose vous le dire il y a beaucoup de choses qui brillent qui est terrestre qui est attirante l'art est une de ces choses-là mais c'est terrestre donc glorieux les canadiens c'est terrestre et on pourrait le continuer dans toutes les choses quand même une gloire et qu'on dit que ça brille c'est terrestre apprenons à discerner ce qui est céleste et c'est ce qu'elle apportient chercher les choses dans l'autre où Christ est assis à toi de Dieu chercher d'abord l'obrément de Dieu sachez discerner ce qui est du ciel et ce qui est sur la terre n'apportez pas ne perdez pas votre temps avec ce qui est terrestre ne vous attachez pas à ça la gloire regardez Christ pourquoi gravir la montagne troisièmement graver la montagne avec Jésus pour expérimenter la fenêtre du céleste on voit encore un pop-num ici dans le texte et vraiment important alors ici plus important encore que les effets visuels que Pierre et Jacques ont vus et c'est glorieux c'est extraordinaire ce qu'on veut mais on va encore plus loin sur le sommet de la montagne c'est le message que le Père a voulu nous communiquer et alors sur le texte je ne vous cacherai pas j'ai découvert des choses comme on j'avais pas vu certains éléments ce qui est dans cet angle-là on va aller de 32 à 33 verset 32-33 Pierre et ses compagnons Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil mais s'étant tenu éveillé élevé la glombe de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui au moment où ces hommes se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître il est bon que nous soyons ici dressons-le trois temps une pour toi une pour Moïse et une pour Élie il ne savait ce qu'il le sait on va regarder ça ensemble Pierre le leader naturel fait une proposition particulière après ce qu'il dit c'est figeons l'expérience du moment mettez ça en tas sur la glace gardons ça restons ça comme ça c'est extraordinaire est-ce que vous avez déjà rêvé de vivre un moment dans votre vie un moment fort que vous ne vouliez pas quitter il y en a je me rappelle quand j'ai demandé Julie pour la fréquenter au camp des boulots le soir j'avais préparé une salle j'avais une boucle à l'intérieur une carte puis j'avais dit à Julie pour moi les fréquentations à ce moment-là je me suis converti un lundi avant j'étais réellement cellulé déterminé alors je dis le jour où est-ce que tu accepteras qu'on se fréquente parce que pour moi dans ma tête ça veut dire mariage je ne vais pas fréquenter pour perdre mon temps j'étais convaincu que c'était elle c'était la carte personne ne l'a vu moi sans ouvrir les yeux mais alors elle ouvre la carte et elle le sent le jour parce que tu prendras ta décision et tu dis oui tu porteras la boucle à ta jambeu alors ce soit un signe pour moi alors qu'est-ce qui s'est passé elle a mis directement la boucle dans ses cheveux au camp du boulot devant le lac sur le boulot mais moi je pense que j'étais d'accord je ne m'attendais pas tellement pas à ça et j'avais mis ce moment-là avec elle devant elle cette soirée c'était un des plus beaux moments de ma vie mais j'aurais mis le figer et il sait exactement ce qui se passe ici bon bien entendu pas avec elle mais c'est avec Jésus Pierre est tellement emballé de voir ce qu'il voit qu'il désire que les angles demeurent sur la montagne il est bon qu'on soit ensemble c'est un moment merveilleux puis on ne prend pas de site c'est sûr on va s'installer genre faire des tentes avec des branches puis on va rendre cette expérience-là permanente et maintenant que Pierre ne savait pas en fait ce qu'il était saisi de par en fait Pierre il disait des liéseries oui il y a vraiment des liéseries en quoi il pense imaginez-vous planter trois tentes pour deux prophètes qui viennent sur de la lune et une pour Jésus qui est lui dans la lune céleste Pierre il y a quelque chose que tu n'as pas convaincu on ne marche pas au tournoi mais plus que ça et c'est ici le point la proposition comportait un affront à Jésus un affront il semble que Pierre voulait offrir un honneur égale aux trois Jésus Moïse et Élie on va faire une tente il met sur 20 pieds de qualité et Jésus ne lui fait pas trop proche Jésus n'intervient pas mais on perd avec le stupide regarde-moi là c'est là un gars qui va dormir qui a besoin de dormir il est dans la gloire mais Jésus ne fait pas ça mais il y a une autre personne ici qui intervient une personne qui est allée pour corriger la pensée humaine de Pierre et on va lire verset 34 à 36 comme il parait ici une nuit vint et couvrit et les disciples furent saisis de frayard en les voyant entrer dans la nuit et de la nuit sortit une voix qui dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le et quand la voix se fit entendre Jésus se retrouve là seul et ici c'est le père qui intervient je pense qu'on lit bien le texte le père intervient à la propulsion de Pierre et il fait deux actions la première c'est que ça dit que la nuit vient et qu'est-ce qu'elle fait elle couvre elle couvre et lit et voyez qu'il disparaisse rappelez ça et la deuxième c'est sa déclaration celui-ci est mon fils que j'aime que j'affectionne la proclamation du père s'adresse directement ici aux disciples particulièrement à Pierre mon fils mon fils n'est pas comme les hommes mon fils n'est même pas comme des prophètes comme Moïse et Élie ne les mettez ne mettez pas mon fils sur le même niveau que les prophètes le père pointe vers celui qui est important c'est le fils c'est son fils unique beaucoup plus plus comme Moïse et plus qu'Élie le père ici fait de l'espace pour Jésus il met en valeur Jésus Christ et il dit écoutez-le écoutez-le considérez ce qu'il est considérez ce qu'il dit cessez d'écouter vos propres pensées vos propres idées écoutez-le car mon fils c'est celui qui marche dans l'obéissance parfait c'est celui qui va atteindre le but qu'à d'un lui au manquer qu'il devrait accomplir donc sur la montagne avec Jésus les fenêtres c'est les fenêtres du ciel s'ouvrent dans la prière le père a parlé il y a des moments sur la montagne avec Jésus le père ouvre la fenêtre du ciel et laisse passer ses réunions mais à nous d'écouter à nous d'écouter et j'ai une histoire ici il y a beaucoup d'humour dans celle-là parce que c'est impressionnant l'ancien prison des Céus Franklin Roosevelt soit il recevait des longues milliers de personnes à la maison blanche et il semble que lui se plaignait c'est ce qu'on dit il se plaignait que personne ne faisait prendre attention à ce qu'il disait attendez ce qu'il fait il y a un jour lors d'une réception il a décidé de tenter une expérience pour chaque personne qui descendait la ligne il venait serrer la main alors vous savez la longue il dépassait alors ce qu'il faisait il se penchait puis il murmurait il disait j'ai tué ma grand-mère ce matin il a fait ça tout le monde qui pensait j'ai tué ma grand-mère ce matin mais c'est aussi que les gens répondaient ils ne écoutaient pas merveilleux continuez votre bon travail nous sommes fiers de vous que Dieu vous bénéficiait les gens ne écoutaient pas les gens ne écoutaient pas personne n'écoutait sauf tout ce qu'il est ambassadeur de la Bolivie qui est arrivé lui il a porté attention mais il a compris ce qu'il a dit j'ai tué ma grand-mère le matin il ne savait pas quoi dire puis il s'est penché puis il dit je suis sûr qu'elle l'avait bien cherché c'est un exemple un peu humoristique mais réel parce que souvent Dieu parle le Père parle et on l'entend et on l'écoute sachons respirer l'air pur lorsque les fenêtres s'y laissent sous quand le Père parle quand le Père nous parle respirons l'air pur de ce qu'il veut nous dire et en terminant pourquoi gravé un montant et voilà gravé un montant avec Jésus pour avoir la marque du céleste on termine avec le verset 36b les disciples gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient ici les disciples en quelque part sont marqués par l'expérience profondément remarqués et dans un autre texte dans Matthieu je pense qu'ils disent qu'ils sont même couchés à terre et ils sont complètement estomaqués de tout ce qui vient de se passer particulièrement de la révélation de l'intervention du Père à l'égard de son Fils d'autre part la réaction des disciples au démarche du Père c'est le silence ils sont tout à fait boulevers c'est profondément et d'autre part on apprend dans l'évangile de Matthieu que Jésus qui sait leur a demandé de leur édite alors lorsqu'ils descendent la montagne les gars ne disent rien ne disent rien pourquoi? parce qu'ils seraient en meilleure position après la résurrection pour comprendre et expliquer l'événement de la transfiguration après sa résurrection sur ce qui s'est passé sur la montagne mais il y a une chose qui est certaine dans cette histoire dans cette expérience c'est que la transfiguration c'est un événement majeur dans la vie de Jésus bien entendu mais qui a profondément marqué Pierre et les deux hommes reparlent de cette expérience dans 2 Pierre chapitre 1 Pierre et Jean en parlera dans 1 Jean chapitre 1 les deux ont été marqués et reviennent sur cette expérience sur la montagne avec Jésus donc lorsqu'on va sur la montagne avec Jésus pour prier on est marqué par le sinistre on sort toujours de la prière marqué par le Seigneur par le Céleste et on descend toujours transformé un peu nous aussi le visage le visage qui resplendit comme le soleil la prière c'est vraiment comme la plateforme où est-ce que Dieu parle change intervient dans nos vies alors qu'est-ce qui se passe sur ce qu'on gratte dans la montagne il se passe toujours quelque chose c'est jamais une chose que tu retiennes ce matin c'est à chaque fois que tu vas aller dans la prière sur la montagne avec Jésus il va toujours se passer quelque chose dans ta vie personnelle dans la vie des gens autour de toi dans la vie de l'évise dans les gens dans le monde il se passe quelque chose avec le Seigneur et c'est pour ces raisons qu'on propose une semaine de prière cette semaine en fait à partir de mercredi ici au Cors au Flambeau et le but c'est ça c'est de rencontrer le Seigneur et de croire qu'il va se passer quelque chose dans ta vie moi je sais pas quoi mais je sais que si on croit que Jésus va venir nous rencontrer il croit qu'il va se passer quelque chose dans le Céleste peut-être que tes réservoirs dans le tour il s'est fait de réservoirs de l'huile d'antigène peut-être tes réservoirs vont être remplis pendant ce temps-là peut-être que tu vas recevoir à la fenêtre céleste au sourire et que le Seigneur va te parler peut-être que tu vas recevoir un héritage du Seigneur quelque chose pour toi pour le moment que tu vas être plus fort dans la prière certainement c'est ce que la parole nous enseigne pour le moment que tu vas avoir un nouveau regard sur Jésus cette semaine dans la prière une nouvelle facette où cette personne va être réveillée peut-être que tu vas apprendre à cesser de penser comme un homme terrestre comme a fait Pierre peut-être que tu vas apprendre à apprécier les grâces de Dieu peut-être que tu vas obtenir des réponses surprenantes cette semaine peut-être que il y a des dépendances qui vont tomber c'est possible une période peut-être difficile pour toi parce que le Seigneur va donner quelque chose particulièrement pour toi alors je veux se terminer par le défi le défi cette semaine de faire de l'espace pour Dieu en montant sur la montagne avec Jésus c'est là que ça se passe il se passe toujours quelque chose aspirer au céleste aspirer ce qui est donné hériter du céleste par la prière c'est là qu'on reçoit les héritages vous seul vous pouvez mettre en oeuvre en fait cet héritage-là en escalant dans le montagne alors si on ne gravit pas si on ne va pas avec Jésus il y a grand chose qui se passe mais lorsqu'on gravit soyez assuré il y a quelque chose pour vous je vais m'inviter l'équipe de célébration pour terminer pendant le chant et pendant le petit peu on va simplement pourber l'autre pour prier pour que cette semaine avec le Seigneur soit révélatrice soit que le Seigneur puisse te donner quelque chose Seigneur je pense que dans mon coeur ce que c'est dit j'aurais tellement aimé être là Seigneur j'aurais aimé ça là sur place voir cette cette sainte glorieuse mais Seigneur tu nous permets aujourd'hui l'esprit de Dieu qui vient Seigneur la montagne qui nous attend ton appel ton invitation à venir sur la montagne et dans laquelle Seigneur tu veux nous rencontrer dans laquelle Seigneur tu veux nous transformer dans laquelle tu veux nous bénir Seigneur je l'invote ta grâce cette semaine Seigneur pour que cette semaine là avec toi soit des plus merveilleuses Seigneur qu'on soit impayés par toi si on veut te voir on veut être surpris en fait par toi Seigneur nous attend sans sur toi sans sur personne contre au Jésus merci d'être celui qui nous invite sur la prière Amen Merci Merci